Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Dead in Vineland. Alors on avait quatre jours pour construire, enfin pour récolter de la nourriture. On allait en profiter pour faire un séchoir qui allait vraiment nous apporter un vrai plus. Le seul souci c'est qu'il lui manquait du bois pour cela et c'est bien bien chiant. En attendant on va essayer de voir si on peut faire des choses. On va réfléchir un petit peu avant de se lancer. Alors est-ce que quelqu'un a besoin de se reposer ? Moi il y aura. Moi il y aura les fatigués. Ici on a une personne qui va construire, on a trois poissons en stock, c'est une bonne chose. Ici on coupe du bois, alors pas toi parce que tu n'es pas très très bon. Toi non plus. C'est un peu mieux sans être complètement fou. Ici on explore. On a besoin de quelqu'un qui nous récolte du chambre toujours. Toi tu ne vas pas faire ça parce que ça ne sert vraiment à rien. Tu vas aller me chercher de l'eau peut-être. Ah il a zéro en fouille. Il n'est pas très efficace. Donc toi tu vas chercher de l'eau. Je ne sais pas où le mettre lui. En fait il me casse un peu les noix pour tout vous dire. En extraction. C'est son truc l'extraction. Voilà donc aujourd'hui on devrait bouffer du poisson. C'est un peu triste de faire ça. Ça valait le coup quand même. On ne peut pas utiliser de trucs pour faire du bois. Clairement pas. Ce qu'on va faire en fait, c'est des trucs en cuir. Le camp de récolte et le camp de bûcheron ont un peu pris cher malheureusement. On va passer comme ça. Voilà. Entre 2 et 4 bois c'est quand même vraiment vraiment pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Allez c'est parti. Ah ça va lui prendre plus de 2 tours malheureusement. Ça fait chier. 8 poissons. Bonne nouvelle. 3 bois. 10. C'est ce qu'il nous fallait. Parfait. Pour lancer la suite. Ça c'était pas terrible par contre. Allez on va continuer l'exploration d'une prairie avec Carrie. Quoi ? Carrie et Chanot ont tué mauvais homme. Carrie et Chanot contentes maintenant. C'est pas si simple crétine. Si Bjorn apprend qu'on a tué un de ses hommes, il ne se contentera pas de nos vies. Il tuera probablement tout le monde dans le camp à cause de nous. Chanot protégera Carrie contre Bjorn perfide. C'est pas la question. C'est pas la question. Rah tu comprends pas. Si ma mère l'apprend, je préfère encore me retrouver face à Bjorn. Mère de tribu, pas besoin savoir. Secret de Carrie et Chanot maintenant. Pas dire aux autres. Confiance ? Je te fais confiance Chanot. On a un lien spécial toi et moi maintenant. Mais il vaut mieux que ça se passe comme ça. Oui, secret. Lien. Lien de sang. En prononçant ces mots, Chanot saisit son couteau et se coupe le bout du doigt. Elle lèche un peu de sang puis tend son doigt à Carrie. Lien de sang. Carrie plonge son regard dans les yeux de Chanot, inspecte son âme. Elle avance lentement sa bouche en direction du doigt ensanglanté. Doucement, elle le met dans sa bouche et fait instinctivement glisser sa langue sur la blessure. Le goût est fort salé, mais atténué par la chaleur qui se répand dans le haut de son buste. On va voir ce que c'est que cette histoire de pack de sang là. Parce que je suis assez peu motivé. Ok. C'est un bonus assez appréciable. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est un séchoir, on avait dit. Hop. Et donc le plan séchoir. Permet faire sécher bien des poissons crus. Permet de faire sécher 4 fruits frais aussi. La question, c'est est-ce que du coup ça me fait de la viande séchée ? Ou est-ce que ça conserve le truc en étant... Bon, de toute façon, ce sera utile. Tout le monde sur le coup, s'il vous plaît. Je voudrais... Ouais, toi, t'es quand même pas bien doué. 11 repas. Ça va faire mal au feu quand même. Ah, fait chier, on n'a plus assez de bois du coup. Je suis un boulet. Ouais, je suis un boulet. Pas assez de ressources pour faire ce qu'on souhaitait faire. Bon, bah écoute, tant pis. Toi, tu continues. On le fera demain le truc, hein. C'est pas grave du coup. Récolte du chambre. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est pas mal. Bah Moïra, par contre, elle n'a pas besoin de glander, a priori. Des fruits frais. Ouais. Bof. Bon, allez, on part comme ça, tant pis. Ah, bon. On part comme ça, tant pis. Bon. 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 Et bien. voilà on devrait pouvoir refaire 10 cordes c'est une bonne nouvelle 6 bois on a vraiment du mal avec une ressource en bois c'est un peu fou quand même et on a beaucoup trop de pierres par rapport à ce qu'on en fait aussi c'est un peu triste tout ça il faudrait que Thierry nous trouve un endroit où on puisse récolter du bois ce serait vraiment une bonne nouvelle un mouton sauvage encore on sait ce que ça fait il lui fait un sourire il le caresse hyper en dépression c'est le deuxième mouton qu'on trouve je crois voilà donc deux moutons ça nous fait une belle jambe pour l'instant alors on a des runes un peu partout je sais pas si vous avez remarqué des runes qui doivent nous apprendre des choses sauf que pour l'instant ça nous apprend pas grand chose non plus est-ce que moïra est en forme est-ce qu'on peut retenter de faire des trucs avec elle on va réessayer alors on inspecte la rune 57% oui c'est la cinquième rune raïdo la rune des cavaliers en vous en souvenant vous avez une meilleure compréhension de l'appareil raïdo représente le mouvement le voyage mais il implique que le chemin des voyageurs sera plein de surprises et qu'il nécessitera des efforts pour qu'il puisse continuer cela vous rappelle votre situation si quelqu'un avait lu vos runes il ya quelques semaines vous êtes sûrs que la rune raïdo serait apparu serait apparu on examine on l'a déjà fait ça ça semble plutôt clair surtout en sachant ce que signifie la rune vous devez voyager la roue à travers les rainures du pôle vous avez simplement besoin de vous rappeler le bon chemin à suivre plus facile à dire qu'à faire le motif est une vraie pagaille attendez maintenant que vous y pensez la carte n'est pas si dur à lire il ya six rainures une par barre de bois toutes symétriques il vous suffit d'en suivre une pour trouver le bon chemin sens horaire sens anti horaire sens horaire aussi et vers le bas c'est comme si vous retraciez la rune en commençant en bas à droite allez c'est de la force vous placez vos mains et pousser mais le reste immobile laisse bloquer ça ne bouge pas d'un pouce sens horaire ok ça fait chier c'est que je me rappelle pas en fait ce qu'on nous a dit alors j'ai dit dans le sens horaire enfin elle frémit elle s'arrête tirer dans le sens anti horaire voilà donc elle bouge sens horaire elle avance toujours et après c'est vers le haut pousser vers le bas allez il ne reste plus qu'à pousser vers le bas au contraire vous sentez la roue entière descendre le long du pivot entraîné par votre poids vous avez réussi un petit clic répond à votre question vous prenez le risque de vous écarter de la roue une petite trappe vient de s'ouvrir à l'emplacement de la rune à l'intérieur vous trouvez de l'intérieur vous trouvez de l'hydromel et une petite perle fait d'un alliage inconnu alors que vous retirez votre récompense vous entendre un autre clic provenant de à l'intérieur de l'intérieur de la trappe waouh une perle de richelle je sais pas ce que c'est du tout puis vous voyez la machine trembler de façon inquiétante vous retirez vivant votre main alors que la machine s'affaisse sur elle même vous récupérez quelques trucs utiles et rentrez au camp avec de quoi boire pour oublier votre fatigue ainsi que la preuve de votre réussite face à ce puzzle runique une journée bien remplie waouh dix bois ça c'est une très bonne nouvelle alors qu'est-ce qu'on a trouvé exactement ah alors le truc runique n'est pas là on est plutôt très très fatigué du coup la mine bon on a cassé quelque chose qu'est-ce qu'on a cassé la qualité du sommeil et ça ok bon on va pouvoir finir la journée quand on aura remis un peu de feu comme ceci et terminons la journée bonjour Solveig comment vas-tu et ton bébé oh ça va le petit or mort défatigué mais je pense qu'il va bien c'est un guerrier résistant notre petit il a enduré la pluie le froid la faim mais il est encore avec nous il est béni des dieux je sens un grand pouvoir en lui c'est mon petit trésor je sais pas ce que je serais sans lui je te comprends parfaitement faisons un pacte je veillerai sur ta famille si tu veilles sur la mienne tu es tellement gentil on ne veut pas être un problème pour vous vous ne l'êtes pas je compte sur toi pour surveiller mon adolescente sauvage je suis un peu jalouse de toi les enfants sont si faciles à surveiller lorsqu'ils ne savent pas marcher haha c'est vrai marcher c'est bien mais quand ils courent se cachent et grimpent aux arbres c'est une autre histoire et oui je suis ravi de te connaître Solveig j'espère que tu t'intégreras bien ici bonne nouvelle déshydratation globale alors on a plein de super repas très bon pour la dépression parfait on reprendra ici encore et je pense qu'on va conserver le reste tout simplement pour la journée de demain peut-être on file un petit là histoire que tout le monde soit en dessous de 10 allez hop une journée bien remplie et on me 1950 ya et on on je pense que assiet pas je pense que ça la journée la journée contente on c'est aussi tout le monde super nos repas n'ont pas été détruits, une journée pluvieuse en plus ça aussi c'est quelque chose qui m'arrange assez en fait alors ici comme je l'avais dit ah le séchoir il est déjà resté en mémoire le séchoir donc on a 6C avec une capacité spéciale, jardinage c'est pas trop son truc le jardinage petite résistance à la fin, pas d'autre level en vue, pas d'autre level en vue, on va demander à monsieur de travailler avec, là on est à 188% ça me semble bien l'exploration va se faire évidemment ouais toi il faut que tu coupes du bois je ne sais que tu n'aimes pas ça mais tu n'es pas bien utile ailleurs en fait c'est ça qui est un peu triste avec lui c'est qu'il n'est pas très utile donc le chambre c'est utile je pense pas qu'on je pense pas qu'on va les chasser aujourd'hui on peut pêcher évidemment mais téléphone évidemment, téléphone quand je tourne quand c'est pas les voisins qui travaillent c'est le téléphone qui sonne parce que sinon c'est pas marrant elle elle peut prendre un peu de poisson on a beaucoup d'appâts en rab elle va récolter du chambre ici ça sert à rien qu'elle soit là, très clairement est-ce qu'on a des problèmes de dépression ? absolument pas, est-ce qu'on a des problèmes de blessure ? absolument on peut faire ça comme ça éventuellement par contre il n'y a plus personne ici camp de chasse récolte du chambre oui oui bah écoutez on va faire ça comme ça c'est pas optimiser optimiser mais bon on ne te sapit rien il faudrait qu'on aille chercher un moment des plantes médicinales quand même ça pourrait être une bonne nouvelle allez les gars faites moi votre séchoir à deux la vite fait pour qu'on ne perde pas de temps nickel on va aller voir comment ça marche juste après il nous reste trois jours pour trouver la viande à coup de chasse normalement on ne devrait pas avoir de problème majeur 5 bois c'est pas mal toujours pas de confrontation c'est une bonne nouvelle qu'est-ce qu'on a cette fois ? des herbes médicinales ce sont des plantes médicinales c'est une chance que vous en ayez trouvé un buisson entier d'autant plus qu'on en manquait justement une sacrée trouvaille c'est pas tous les jours que vous aurez la chance de trouver ça vous faites le plein vous vous encuyez le plus possible en prendre encore ou s'arrêter ? ça va nous faire notre 15% de chance de vol il faut du sel il faut du sel comment on retire les trucs ? on peut pas retirer les trucs une fois qu'on les a mis ? genre vraiment ? ok bon il y a besoin de quelqu'un qui travaille ou pas ? bon j'ai pas l'impression qu'on a besoin de quelqu'un qui travaille étrange bon quoi qu'il en soit il va nous falloir des cordes de nouveau on est toujours en manque de cordes et c'est assez c'est assez pénible toi tu fais des cordes ici est-ce qu'on peut lancer un nouveau plan du coup ? en attendant outil de boucherie ouais on va améliorer ici l'atelier enfin l'atelier la cuisine en fait on en a deux on va en faire quatre l'état est bon qu'est-ce qu'il se passe encore ? qu'est-ce qui est pété ? ça c'est pété bon c'était pas très grave on a largement ce qu'il faut pour contrebalancer ce problème ici il n'y a plus personne qui taffe ici c'est vraiment pas la peine de faire ça voilà Moira Moira qu'est-ce que tu peux faire ? il n'y a pas grand chose ici en fait on commence à être un peu limité en opportunité allez c'est parti l'armite à en faire ok eux deux ils auront terminé demain du coup donc là on fait le plan de flotte très bien je trouve que ça tourne plutôt pas mal en ce moment notre affaire bon on est loin d'avoir les 20 viandes mais je pense qu'on a ce qu'il faut pour les pour les avoir merde elle est malade et toujours pas de confrontation un homme encapuchonné avec l'air louche je le saurais je le saurais qu'il est là l'homme encapuchonné avec l'air louche ah mais on est vachement limité en fait on est vachement limité ça n'a pas beaucoup nous aidé cette histoire j'ai l'impression allez on termine la journée comme ça ça sert à quoi de ramener des petits lapins et des poissons au camp si on les mange pas tout de suite on doit les jeter c'est trop frustrant j'ai même plus envie de chasser du calme jeune fille la viande et le poisson peuvent être salées et séchées au soleil c'est pas aussi bon que lorsque c'est frais mais au moins ça pourrit pas avant un moment voilà un peu de sel que j'ai réussi à conserver merci oui nous ne pouvons pas nous permettre de vivre au jour le jour nous devons commencer à faire des réserves pour anticiper les coups durs et ces coups durs viendront les dieux semblent avoir une dent contre nous ou contre moi Eric en mode victime n'oublions pas que nous pouvons aussi sécher les fruits c'est pas très goûteux mais ça se mange Berk je ne mange pas de graines non merci je préfère ta cuisine maman bon bon on avait une petite référence à Camelot on voit que c'est un suyau français qui l'a fait ça a dû être dur pour vous de s'ouvrir tout ce temps là avec un bébé en ce qui me concerne j'aurais pas pu le faire même chez moi j'en aurais pas été capable tu n'aimes pas les enfants oh non il ne me dérange pas c'est juste que j'aime trop ma liberté c'est tout tu vivais seul à ton âge oui ça pose un problème crash c'est pas comme ça que les choses fonctionnent c'est comme ça que je fonctionne ce n'est pas sain ok alors passe une bonne nuit il dort bien sainement autant Solveig il est sympa autant lui on est sur un archétype de gros cons assez poussé quand même on verra ce qu'on en fera de toute façon je ne vais pas les chasser du camp comme ça mais s'il me casse les noix ça pourrait venir ok donc là ils ont décidé d'être tous déshydratés la bonne nouvelle comme il flotte c'est pas ce qui manque l'eau mais limite alors la nourriture poisson grillé il est bon mon poisson 14, 19, 23 ici et 24 ici hop hop ça sera toujours utile c'est un gros qu'on mange un fruit il paraît que ça rend aimable j'espère qu'on n'aura pas trop de pertes au niveau de la viande parce que comme j'ai mis du poisson à sécher en fait et que ça prend du temps au final je suis un peu emmerdé si vous voulez putain on a perdu 2 de la viande quelle foutue galère ouais c'est bien mais c'est pas assez ok puis là en fait on se fait piquer des trucs par la faune en plus cette histoire va commencer à me plaire il nous faut quelqu'un à l'eau par contre clairement bah du coup toi là je pense qu'on va terminer les deux trucs ça va être parfait personne n'a besoin de soins un bout de repos elle peut se reposer non se reposer un peu éventuellement on va partir comme ça ok une marmite en fer qui va améliorer l'économie du feu en fait qui est plutôt une bonne nouvelle ouais on va avoir du mal avec cette histoire de viande crue à moins qu'on décide de tuer un mouton peut-être peut-être qu'on peut buter un mouton éventuellement pas de confrontation alors cet épisode c'est fou ça alors qu'est-ce qu'il y a reflet dans l'eau un léger scintillement à la surface de l'eau attire votre regard le soleil brille agréablement tous les nuages vous remarquez un reflet lumineux circulaire là où les rayons effleurent la surface trop régulier pour être naturel même si les ondulations de l'eau rendent ses contours difficiles il vous rappelle une forme de rune c'est quoi vous savez au fond de vous qu'il s'agit bien d'une rune porteuse d'une sorte de pouvoir universel putain raté impossible de vous en rappeler c'est frustrant allez s'y c'est ce willow la marque du soleil quelque chose dont tout le monde chante les louanges chaque jour quel que soit ses dieux la rune des conseils du succès de l'honneur et du feu allez dans l'eau courage constitution on va envoyer gros con vous mettez un pied dans l'eau et commencez à marcher lorsque l'eau arrive à votre taille vous avez d'autres choix que de vous mettre à nager voilà 84% je pense qu'on est bien vous vous rapprochez au bout d'un moment vous suspectez que les rayons du soleil ont une volonté propre et essaie de rester hors de votre portée le cercle de lumière continue de bouger en même temps que vous vous continuez lentement patiemment il est dur de dire depuis combien de temps vous nagez mais vous commencez à fatiguer raté putain vous faites demi-tour il faudrait quelqu'un de plus polyvalent on va dire allez c'est parti nager elle a réussi on va essayer de le rattraper maintenant putain 86% on va recommencer level plus 1 ouais la fatigue commence on l'attrape vous arrivez à toucher le bord du disque et l'attraper fermement à votre grande surprise il est solide et chaud au toucher quoi que vous teniez ça devient de plus en plus chaud et vous commencez à vous demander si vous devez le garder en main ou non putain vous voulez pas écoper d'une brûlure vous desserrez votre poigne et laissez l'artefact partir vous faites demi-tour bon c'est quand même pas de bol et elle elle est crever du coup ça c'est pour la récolte la bourse magique on peut filer ça on voyera elle va retenter mais elle va aller se reposer avant notre ami Chano ça me plaît bien ça quelqu'un qui doit faire des critiques comme elle ça me semble un très très bon choix ici on avait un level avec elle également donc tu te reposes par contre il nous faut des gens pour chasser on a vraiment besoin on a vraiment besoin de viande alors toi en exploration t'es naze toi aussi t'es complètement naze est-ce qu'on a des trucs à cuisiner alors surtout pas ça donc non on a rien à cuisiner on avait dit que de toute façon ce tour là on cuisonnait on ne cuisinait pas alors par contre on a besoin d'eau alors repos c'est pas ça le repos c'est ça que vous me dites ok ici vous ne taffez plus vous est-ce que vous pouvez taffer à quelque chose d'utile il est améliorable ce machin de séchoir là pour qu'on puisse mettre plus de choses je vais vous y bosser tous les deux s'il vous plaît toi tu ramènes de l'eau on va bouffer des fruits aujourd'hui on va demander à le gros con d'aller faire ça allez le couper du bois alors c'est pas du tout du tout leur spécialité c'est là dessus qu'on va terminer l'épisode allez dites moi qu'on arrive à le faire en un tour s'il vous plaît 90% je suis super vexé bon on a quelques fruits ouais il est vraiment fatigué Moira également ici on a que 3 viandes crues supplémentaires c'est pas assez genre vraiment pas je ne sais même pas s'il va y arriver aller au bout il est naze et en plus il est ah d'accord il y a une confrontation en plus allez c'est parti un berserk, un poivreau et un fougjarelle ce sera la confrontation pour faire durer l'épisode trop longtemps ouch ça fait mal genre vraiment ouch vraiment vraiment plus un PA tous ces gens là raté j'espère qu'il va venir quand même ouais il va venir quand même fin du tour maintenant c'est ta machin alors machin comment tu te bats toi ouais bon tu es très très classique dans tes actions charge de taureau mais non je suis très très triste c'est pas ça que je voulais ouais c'est pas du tout ça que je voulais bon cela dit on va essayer de le tuer lui voilà Baudouette est en train de prendre chair il faut que je la fasse reculer elle est vraiment vraiment trop elle est trop dans le mal déjà elle va peut-être se protéger déjà elle va peut-être se protéger ouais bof c'était pas ouf ça ah la vache comment c'est nul donc il rentre en rage ça va faire mal j'imagine ça peut aller par contre on est tous au même niveau coup de marteau dans la gueule et tu vas avancer ici 8 flèches le retour 1 mort c'est pas mal j'aurais préféré que ce soit 2 mais bon 1 c'est déjà pas mal on est bon pour un comment on est bon pour un bras pété ou une mâchoire fracturée c'est là quand même allez fais tes trucs de toute façon tu vas mourir à mon tour le jeu on en merde pas voilà on en parle plus avec un peu de chance ils avaient de la viande blessure grave oula ouais bah elle va faire un tour direct elle va aller faire un tour direct dans le truc de repos ça c'est pas très rentable il faut qu'on fasse le nécessaire plutôt demain on fera le nécessaire qu'est-ce que j'ai vu là qu'est-ce qui est pété encore ça c'est pété on va essayer ça comme ça donc on va se préparer pour demain genre toi t'es là et toi t'es là un brocon il va se reposer ici on a besoin un poisson de guérison on verra qui le fait peut-être elle parce que c'est pas très compliqué à faire mais bon on va terminer la nuit là déjà bon je vais essayer de lui montrer un peu d'intérêt moins je lui parle et plus elle me saoule écoute un moment oui ma fille comment vous vous êtes rencontré papa et toi déjà c'est étrange de me poser cette question maintenant tu te sens bien non oui c'est juste que j'y pensais ces derniers temps mais oublie ton père travaillait pour mon père il était un de ses urskarl ton grand-père voulait que je me marie au fils d'une autre famille bien en vue mais j'étais jeune et bête à cette époque je n'aimais pas qu'on me contraigne à faire des choses que je n'avais pas décidé de faire j'ai donc choisi un homme qui était le parfait opposé de celui que mon père avait choisi pour moi pauvre, humble sans aucun pouvoir politique et aucune ambition mais avec un grand coeur je suis allé dans la taberne où buvaient les urskarl et j'ai fait mon choix ah t'étais plutôt une fille sauvage alors je pense que je te préférais avant et comment tu as fait pour choisir papa en particulier ? c'était le seul à part avoir essayé de me séduire j'étais vraiment une cause perdue A7 on n'aura peut-être pas assez d'eau pour tout le monde on joue à la loterie on est bien fait de jouer à la loterie on va redescendre tout le monde dans le vert surtout elle il me semble très important qu'elle puisse faire l'épreuve pour attraper le morceau de soleil fruits secs c'est ça qu'on va obtenir j'ai l'impression et puis repas sec ça va être ça aussi à mon avis on est en train de créer des trucs comme ça ce qui fait que la viande crue on va pouvoir se gratter un peu pour en avoir de cette façon qu'est-ce qu'il va aller mal il faudra qu'on règle ça aussi demain et tout le monde se repose un peu le feu faiblit on a perdu 4 de viande comment on est censé faire comment tempête super pour essayer de faire sécher la nourriture bon alors par contre les fruits séchés c'est sympa mais si j'en perds autant en fait si j'en perds autant qu'il y en a qui pourrissent à un moment ça sert plus à rien comprenez le principe c'est un peu très très con ça bref quoi qu'il en soit on va arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure allez bye bye les gens